2 minutes de moussard pour commencer dans la paracha de la semaine on a un enseignement qui est pour nous pour toute la vie rachis pose la question comme ça va ishma et trop il a écrit c'est la paracha dit trop va ishma et trop j'ai dit machama ouba il a entendu y trop et il est venu alors j'ai dit battant je comprends pas qu'est ce que qu'est ce qui a entendu pour le faire venir le mec c'était le patron ok c'était lui qui dirigeait tout un un pays on va dire presque il avait de l'argent il avait tout ce qui tout ce qu'il a tout ce qu'il ouvrait sa bouche il l'avait il a tout laissé pour venir voir qui pour venir voir moi cher abbé non se pose la question qu'est ce qu'il a c'est quoi d'un 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 moment à l'autre tu 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 changes une fois leur a fait de frame il a reçu une enveloppe un matin la poste à la poste il arrive tac il reçoit une enveloppe il ouvre l'enveloppe il voit un mandat de dix mille roubles dix mille roubles il dit j'attendais pas à recevoir de l'argent de qui que ce soit c'était pour saïchiba mais c'est pas possible c'est c'est quoi il voit il voit un nom qu'il connaît pas il dit c'est pas normal normalement quelqu'un qui fait un don quelqu'un qui est un donateur et qui veut voir le rave alors on va dire par exemple rave char quand tu quelqu'un un donateur il fait un grand don il veut aller voir recevoir une bracha lui serrer la main le voir le machin il dit c'est pas possible comment ça se fait que cette personne elle a envoyé comme ça par la poste comme si c'était je t'envoie un petit chèque ou un petit truc il a demandé à son chômage de vérifier qui c'était cette personne ils ont vérifié tac 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 alors à fait très bien dit faites le moi venir s'il vous plaît ils ont fait venir la personne lui je comprends pas comment ça se fait que tu t'es pas déplacé recevoir au moins une bracha il dit je vous explique il a dit là j'ai fait une affaire et j'ai touché énormément d'argent je pensais pas toucher autant et je me suis dit le maasser c'est pour la yeshiva du khafet sraim j'ai pris tout de suite cet argent de côté les dix mille roubles je les ai mis de côté et après j'ai commencé à manger à faire ce que je devais faire et après dans ma tête je me dis dix mille c'est quand même beaucoup peut-être je lui donne la moitié il a pas besoin d'autant la yeshiva tout ça ils ont pas besoin de temps 5000 c'est bien aussi c'est méchoubat c'est quelque chose de classe il est parti il dit je suis parti j'ai enlevé 5000 j'ai mis dans la poche tac et le temps il passe et je réfléchis je dis non peut-être 5000 aussi c'est pas mal 2000 c'est bien 2005 2000 2005 c'est bien il part il m'a dit j'enlevé encore 2005 il dit jusqu'à que je suis arrivé à 500 roubles après je me dis si je reste comme ça bientôt c'est le khafet sraim qui va me devoir de l'argent et je vais prendre et je vais dire ah oui c'est maintenant c'est lui qui me doit donc j'ai qu'est ce que j'ai fait j'ai remis tout de suite tout l'argent j'ai fait tout de suite un mandat j'ai dit la seule solution que j'envoie et que je m'en débarrasse c'est plus dans mes mains alors khafet sraim il a dit c'est ça ce qu'on a dans notre paracha vaishma etro ouba il est venu il a entendu et trop il est venu tout de suite quand t'es chaud t'entends un truc t'as un cours qui t'a chauffé t'es content t'as envie de faire avancer dans un torah dans le birtubata ne dis pas demain après demain peut-être dans une heure d'art tout de suite tout de suite tout de suite tu te rends moi tout de suite tu fais ce que tu dois faire sinon tu vas dormir déjà quand tu vas te réveiller le matin ça va se tasser comme ça tu vas dire bon peut-être ça peut-être pas ça tu vas avancer dans la journée tu vas voir un pote tu auras un truc ah ouais mais là je peux pas aujourd'hui non il ya ça en plus c'est dommage et tout peut-être pas aujourd'hui et comme ça quand on fait pas les choses tout de suite alors c'est sûr que le yet serrara il vient et nous attrapent et il nous laisse pas s'en sortir tandis que quand quand tu as quelque chose qui t'a chauffé dans la vod attaché dans une mix va dans un cavod à tes parents un cavod à ta femme tes enfants tout ça tout de suite chauffe toi tac 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 tu le fais sinon tu vas rester tu vas dire non mais pourquoi elle ne me le fait jamais lui ne le fait jamais pourquoi moi je vais lui faire tu vas te commencer à te poser plein de mille dix mille questions et bah sauf tu le feras pas notre but à nous c'est quoi c'est d'essayer de faire le maximum pour que quand on est chaud quand on est on a décidé de faire quelque chose de le faire le plus vite possible au moment où on a décidé et rien que comme ça un juif il peut avancer il peut avancer il peut réussir il peut il peut il peut faire comme on dit en français faut battre le faire tant qu'il est encore chaud une fois que le faire il a il est plus chaud tu peux essayer de taper le tort de truc t'arrivera pas et ça y est et quand il est chaud tu peux le façonner de ta façon la même chose pour nous quand quelqu'un il est chaud dans lui de faire quelque chose on peut se façonner comme on veut on peut on peut arriver mieux alors au début il ya des choses qui sont difficiles mais des fois c'est et à route à c'est-à-dire cette il tour est route cette ce réveil là de de faire quelque chose c'est une siata nish maya c'est une aide divine pour nous réussir à faire cette chose mais des fois on n'a pas c'est dur on traîne la pâte on traîne c'est difficile machin mais des fois kadosh beaucoup de faire un petit cadeau comme ça mais il t'a fait le pac 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 tu le fais et t'arrives à le faire ça c'est notre vie qu'à kadosh bohu il nous aide mes rattachés à réaliser nos projets et les bonnes choses qu'on veut accomplir